Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la maison, bonsoir ceux qui sont en direct de la chaîne Facebook, Gatineau.tv. Merci beaucoup pour les abonnés aussi qui sont sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. On est devant public ici même au Café Bistro Le Troquet, sur la rue Piétonne, dans le vieux hall, dans la ville de Gatineau. Très, très fier d'être là, très, très fier semaine après semaine de produire le podcast Mathieu, ici au Café Bistro Le Troquet. Et ça précède la soirée d'humour, les jeux de stand-up au Troquet, qui a été fondé il y a plus d'un an par mois. Et Julien Dionne, j'ai de la difficulté, mais on m'a replacé, je bafouille un petit peu. Julien Dionne, je le salue, il s'en vient tranquillement. C'est juste pour vous dire qu'il reste quelques billets, pas grand-chose. Tu me disais qu'il restait environ une table pour être complet pour ce soir. Oui, une table ou quatre billets, quelque chose comme ça. Donc, si vous êtes à la maison, vous écoutez le podcast en direct, déplacez-vous ou appelez pour réserver votre place. Peut-être que ça va être plus safe de cette façon-là. Mais sachez qu'il reste quelques billets avant d'être complètement sold-out pour la soirée, les jeux de stand-up au Troquet, qui, semaine après semaine, se produit ici au Café Bistro Le Troquet. Et le show est à 20 heures. Mathieu Perriard, mon co-animateur, réalisateur, producteur, ami. Yes. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Est-ce que ta semaine a bien été? Oui, ça a super bien été. J'ai récupéré mon auto qui a été accidentée. C'est vrai, pour ceux qui ne le savent pas, tu as fait un accident d'auto. Bien, j'y l'ai fait. Ça compte-tu si ce n'est pas de ma faute? Bien oui, tu as été impliqué dans un accident de voiture. OK, impliqué, oui, oui. Bien, juste pour rafraîchir la mémoire aux gens qui nous suivent. Et pour ceux qui se joindent à nous pour la première fois, tu es parti avec ta voiture après un podcast ou après la soirée des jeux de stand-up au Troquet. Exact. Et non loin d'ici, sur la rue Laval, tu t'es fait happer par un véhicule. Toi, tu étais stationnaire à la lumière, en fait, à l'intersection. Oui. Et il y a une femme qui est rentrée complètement dans… Je ne sais pas pourquoi j'ai nommé le sexe de personne. Ça aurait pu être un homme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une personne avec son véhicule qui a frappé complètement ton véhicule. Oui. Et tu nous racontes la suite. Tu as pris possession de ton véhicule? Oui, j'ai pris possession de mon véhicule cette semaine. Donc, j'ai dû rapporter le véhicule de location. Donc, j'arrive au véhicule de location. Dans le fond, ils m'ont donné un véhicule que je n'étais pas satisfait. Fait que je suis allé le changer. C'était un Malibu. C'est un Chevrolet Malibu. C'est pas dans mon… Premièrement, je ne veux pas être méchant, mais c'est un char de vieux, on va se le dire. Oui. OK, parfait. On est d'accord là-dessus. Oui. Fait que je l'ai eu pendant trois semaines. Je n'ai pas aimé ça. Je suis allé le changer pour une Camry. L'histoire est là. Je vais le changer pour une Camry. Là, il faut que je la retourne. Je regarde sur le papier parce que tu dois rapporter le véhicule avec le même niveau d'essence. Fait que ça me dit qu'il faut que je le ramène au trois quarts. Oui. Je m'en vais à la station d'essence. Ce qui n'est pas une science exacte, là. Oui, quand même. Non, mais dans le sens que si tu ramènes au trois quarts, tu as dépensé un quart. Est-ce que tu sais combien de litres? Il faudrait que tu saches, tu fais la formule mathématique, la règle de 3, si la quantité de litres qui rentre dans la voiture. OK. Moi, genre. Oui, il faut juste que tu le ramènes dans la même ligne. Oui, mais je ne dois pas être le seul qui est là avec le gun et goutte à goutte. Essayer de ramener ça au trois quarts. Non, mais tu gardes ton char ouvert et tu checkes l'aiguille dans la fenêtre. Jamais pensé à celle-là. On n'a pas le droit de gazer. J'ai fermé mon char. J'ai checké à chaque fois. Je l'ai rouvert. J'y roule un peu. T'es plein de marbre. T'es vraiment plein de marbre. OK. Donc, c'est ça. J'arrive, ça dit trois quarts. Je vais mettre trois quarts dans le char. Je le ramène. Il dit, parfait, merci beaucoup. Le taux est en excellent état. Seule chose, il manque un peu d'essence. Là, je fais comme, c'est trois quarts. Il dit non, c'était sept huitièmes. OK. On s'entend que c'est pas beaucoup. C'est un huit. C'est un huit. Attends, on ne m'enlève que ça. C'est ça, c'est un huit. Il manque un huit. Fait que là, je dis, il n'y a pas de problème. Je vais aller le mettre. Là, je vais le mettre. J'arrive. Là, je monte, je monte. Je dis, bon, fuck that, je vais le remplir. Voyons. Il reste à heureux. Dans le fond, tu ne le traiteras pas comme lui, il t'a traité. Tu vas lui en donner plus. Exactement. Puis, il va en prendre une leçon de vie. Exactement. Fait que là, je la remplis, je la ramène. Le monsieur dit, bien là, je t'ai dit, un huitième, c'est onze litres. Pourquoi tu m'en as mis plus? Là, j'étais comme... Tu lui as dit, parce que je voulais juste te déboussoler, monsieur. Fait que là, il dit, est-ce que tu avais l'intention de revenir pour faire une location? À niveau loisir, là, je dis, peut-être un jour, là, mais... Fait que là, il dit, OK, parfait, je vais t'arranger quelque chose. En le fond, ce que lui te disait, c'est que ton véhicule que tu as à l'origine, c'est de la marge et qu'on est prêt à te louer un véhicule qui est de meilleure qualité si tu veux aller t'amuser avec ta blonde en estrie. C'est pas mal ça qu'il disait. Là, il arrive, il part, puis là, il revient avec un petit papier. Oui. Il me dit, tiens, il dit, là, je lis, ça dit, crédit pour un huitième de réservoir d'essence. Arrête! Arrête! C'est impossible, tu me niaises. Je te jure. C'est toi qui as marqué ça. Non, non, il a signé. C'est le directeur de la succursale qui m'a donné ça. Il dit, ça, là, c'est bon n'importe quand, tant que tu gardes la carte, donc garde-la précieusement. C'est ça qu'il te dit. Est-ce que tu as fait le calcul qu'est-ce que ça valait un huitième de teinte d'essence? Ça vaut 20 $, selon lui. Ça vaut 20 $? Oui. Mais non, ça ne vaut pas 20 $. Oui, je te l'ai dit, parce qu'il allait me charger 20 $ pour un huitième. Je suis flabbergastique. Flabbergastique. Puis là, moi, ma seule réponse a été, mais ce n'était pas nécessaire. Mais admettons qu'on fait les petits calculs mathématiques. Là, c'est sûr que je me mets sur le spot, on est live. Mais ça, admettons, c'est 20 $ par un huitième de teinte pour arriver à une plan de teinte. Dans une Camry, on s'est dit. Ça coûte combien? Bien, c'est x4, 2 x4. Non, parce qu'un huitième, c'est 20 $, donc il faut faire x8. Non, x... Donc, c'est 160... Pas x8. Un huitième? Oui, x8, excuse. Non, non, j'ai... Non, c'est correct. On est live, c'est parfait. J'aime ça. Je suis rendu en communication. Oui, mais t'es à l'université. Moi, mon cégep est loin à Tabarouette. Mais ça ferait que... Je ne sais pas, la teinte d'essence d'un Camry, ce n'est pas 160 $. Ça doit être autour de 60 litres dans des conditions défavorables. Ça doit être autour de 90 $. Non, ça ne me coûtait pas plus que 72. Anyway, on ne s'est tinera pas là-dessus. C'est phénoménal. On peut-tu nommer le directeur de la succursale? Parce que, écoute, il est vraiment éthique. On s'entend à un point où est-ce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était aussi éthique que ça. Je te laisse le lire parce que moi, je l'ai pratiqué et il est difficile. Il est difficile? Élu Pluvioz. OK. Et la succursale est située où? Grébert. Grébert. On a fait un petit peu de publicité parce que, sérieusement, c'est remarquable, quelqu'un qui est attentionné au temps. Intègre, en fait. Intègre. Surtout que son travail, c'est de faire de la business. Oui. Moi, je pense que je vais le faire tirer. Donc, tout de suite, ils vont prendre. Non, non, non. Personne ne va être intéressé à avoir un huitième de teinte de gaz. Bien, justement, moi non plus. Qui est dans le fond. C'est un cadeau empoisonné parce que la personne, il faut qu'elle aille louer un véhicule. Puis, c'est la personne. Oui. Bon, mais admettons que j'ai quelqu'un que… Ce n'est pas un huitième comme chez ESO. C'est un huitième à cette compagnie-là. Donc, tu n'as pas le choix d'en tourner. Et c'est un huitième de Camry. Parce que tu t'en vas à l'occasion d'un Suburban. Non, non, je ne pense pas. Ce n'est pas écrit précisément. Mais là, tu vois, il y a de l'argent à faire avec ça. Ah oui. Ah oui, il y a de l'argent à faire avec ça. Mais tu sais, ça coûte combien? C'est quoi que tu avais dit? C'est ça l'affaire. C'est un cadeau empoisonné. Un Suburban, ça coûte 270 par jour. Donc, tu ne fais pas d'argent. Donc, c'est clair qu'à moins que tu aies un véhicule que tu n'es même pas capable d'ouvrir, mettons, d'ouvrir la porte sans baisser la fenêtre, ça pourrait valoir la peine pour aller, je ne sais pas, une tournée des vins dans l'estrie. Sais-tu combien j'ai économisé en allant mettre l'essence moi-même? Non. 74 cents. J'aurais pu juste le payer au monsieur le 20 $. Oui, je pense que dans ce cas-là. Ce qui m'amène à réfléchir que l'Enterprise, du moins cette succursale-là, ne fait pas d'argent en vendant leur essence eux-mêmes. Non. Non, pas en tout. Et des fois, j'ai vu des énormités. Oui, parce qu'ils me demandaient 11 litres. Moi, je n'ai mis 15, ça m'a coûté 20. Moi, je pense, Mathieu, on fait beaucoup de train là-dessus. Et là, on est rendu à un point où c'est que c'est le temps de changer. Ça marche-tu? Est-ce que je peux nommer juste les personnes qui nous disent salut? Eh bien oui, bien oui, vas-y, vas-y. Corby du Corbcast nous dit bon podcast à tous. Yes. Il y a Guy Ria de la Fondation Le Balancé qui dit salut les boys. Merci, mon Guy. Donc, c'était pour les mentions. Oui, Guy et Marie Blanchet ce matin et Guylaine Beaudouin. On a eu un meeting pour la Maison des vétérans. Il y a un gros, gros projet qui est prêt à se dessiner. Et on s'en va en campagne de financement pour une Maison des vétérans qui va desservir à peu près tous les vétérans au Canada, en anglais et en français. Donc, on est prêt à solliciter les paliers de gouvernement, les grandes entreprises. On est à la recherche d'un demi-million de dollars. Donc, si quelqu'un a gagné la loterie ou se sent très, très généreux sur le bord de mourir, contactez-moi et on va faire en sorte de faire suivre votre financement et de vous mettre une belle plaque dans la Maison des vétérans. J'ai reçu trois courriels cette semaine du monde qui sont sur le point de mourir et ils veulent me donner 4 millions. Ça, c'est des spams, Mathieu, qui est tout à fait le contraire du directeur de la succursale d'Enterprise. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça qu'on nomme nos partenaires. C'est sûr, Guy Riel avec la Fondation Le Balancier, en est un, le Café Félin et Malangosha, Lisa Cyr, le Vétéran de Michel Albert. Merci beaucoup. Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Patrick Raymond, j'ai fait tous ces podcasts-là qui sont des podcasts vétérans cette semaine pour parler du show du souvenir qui va se dérouler à Québec le 10 novembre prochain à 20 h. Les billets sont en vente au coût de 20 $. C'est une production de cocktail Éthano qui est en charge de cette production-là. Donc, on donne une formation aux vétérans qui sont blessés, aux militaires qui sont en voie de libération avec une demande aux anciens combattants. Formation en écriture humoristique et présentation de numéros. Tout ça est donné par un professeur titulaire de l'École nationale de l'humour, M. Jérémy Larouche. On donne cette formation-là à la Légion royale canadienne à Lévis, la filiale 12, qui nous donne gratuitement leurs locaux pour la formation. Et suite à la formation, tous ces beaux candidats-là qui vont avoir produit un numéro de 2 à 4 minutes vont se voir offrir la possibilité d'embarquer sur la scène avec, entre autres, et il reste une légère confirmation à avoir, mais probablement, entre autres, Jérémy Larouche cette année. Wow! Excellent! Donc, pour ça, c'est fait. Ça va être capté aussi. Ils vont avoir la chance de l'avoir par vidéo. La production des Batois vient capter le show du Souvenir cette année pour qu'on puisse donner à chaque candidat leur clip. Et après ça, ils en font ce qu'ils veulent. Mais tout ça est dans l'objectif de faire faire des gains émotionnels à ces vétérans-là pour que, dans leur rétablissement, dans leur cheminement, ils soient capables d'avoir du positif qui va balancer leurs difficultés. J'aimerais ça mentionner aussi Unique FM 94.5, qui est un nouveau partenaire avec nous. On diffuse le Soundcheck Podcast en format 60 minutes à chaque semaine sur leur zone. Donc, le jeudi à 19h et le samedi à 23h. Est-ce que tu veux faire les nouvelles annonces? Parce qu'on va participer à deux, trois émissions à Unique FM. Oui, mais je ne sais pas tous les détails. Tu en sais plus, je pense. Oui, entre autres, vers la période de Noël, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir une émission. Moi, Mathieu, en collaboration avec Unique FM, on va bâtir les meilleurs moments du Soundcheck Podcast et on va commenter ces meilleurs moments-là. Ça va être diffusé aussi à la radio. Allez vous abonner à leur page web. Sur ce, je crois que je me dois de souligner notre partenaire et notre commanditaire depuis le jour 1, AMP Rénovation, qui est un entrepreneur général dans la région. Il travaille sur les deux rives de la capitale nationale, licencié RBQ, fait dans le résidentiel et dans le commercial, au 819-209-2663. Et comme j'aime le dire à chaque semaine, Mathieu… Il ne fait pas de la jette de cochon. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Je salue Julien Dionne, encore une fois, les Jeux du stand-up au Troquet. Reste deux, trois billets. Oui. Dépêchez-vous, appelez, présentez-vous. On aime être complet, semaine après semaine. Et avant d'inviter notre humoriste vedette sur la soirée des Jeux du stand-up au Troquet, et c'est rendu un ami personnel, je vais vous… Bien, j'ai l'honneur, en fait, on a l'honneur de vous annoncer que le dépôt de la candidature du Soundcheck Podcast comme podcast de l'humour sans script… Podcast humoristique sans script. Podcast humoristique sans script de l'année. Oui. J'ai un peu de la misère à… Bien, il y a beaucoup de… Oui, oui. Donc, le dépôt de notre candidature pour le podcast humoristique sans script de l'année a été déposé à l'APIH, qui est l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, pour le Gala des Oliviers de cette année. Donc, on est très, très fiers. Et ce qui nous a amenés à déposer notre candidature, au cours des 27 épisodes, dans la période d'éligibilité, Mathieu, on a reçu plus de 67 invités différents. Il y a des gens qui sont venus deux et trois fois. Donc, notre invité d'aujourd'hui, on a eu environ 330 000 de reach, environ 111 000 de views pour un total d'heures d'écoute de 3600 heures. Oui. Et on continue de progresser dans les chiffres. Très, très fiers. Merci beaucoup de faire ça avec moi. Merci à toi. Je suis privilégié. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'aimerais ça qu'on invite notre… Notre invité, hein. On invite notre invité, qui est un ami. Il a 51 ans. Il vient de Verdun. Son père et sa mère s'appellent Jean-Marie Roland. Il est notable. Il est… Non, pas notable. Comment je pourrais dire ça, Mathieu? Il a été connu du Grand Québec avec un numéro mythique de l'humour au Québec. Et j'ai nommé le numéro du parachute. Mesdames et messieurs, je vais l'accueillir. Jean-Marie Corbeil. Merci beaucoup. Merci. 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 Vous remarquerez que je parle un peu comme un ado parce que je suis en train de perdre la voix, ça fait que je mue. OK. Ça fait que ça va être ça aujourd'hui. On va essayer de te garder sur le plateau moins longtemps. Est-ce que tu as essayé le truc de la gousse d'ail? Non, mais j'ai essayé un médicament qui passe par la même place. Et visiblement, à part un malaise dans une station-service douteuse, ça ne marche pas. OK. Le malaise, c'est parce que c'est toi qui l'as mis toi-même ou si tu as demandé à la personne pour la mettre? Non, non, c'est moi. OK. Mais c'est la première fois que j'avais cette relation-là avec moi-même. OK. C'est qu'il l'a rentré, puis après ça, il a poussé du gaz sur l'aille plus loin. Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi. Non, mais il faut faire attention. C'est pas tousser en même temps parce que ça crée un contre-courant. Ta voix est vraiment de la marde. Oui, je sais. J'adore ça. Mais écoute, ça va ajouter au niaisage. Si tu avais travaillé à la radio, est-ce que tu rentres travailler une journée comme ça où tes employeurs t'ont dit pas trouver de gousses d'ail? Non, j'entrerais quand même, mais peut-être pas le lendemain. C'est surtout eux autres qui voudraient pas. Non, non, mais j'aime bien. C'est un défi d'essayer de... Non, mais on m'entend quand même. Ah oui, on m'entend. C'est juste que tu fais 45 minutes ce soir. Ça va être correct. J'en ai fait un hier, dans la même situation. Ça a bien été. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre complètement la voix? Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais il y a très longtemps, en fait. Puis vraiment très longtemps. Donc, c'est pas quelqu'un nécessairement de propice à faire des... Non, on la perd complètement. Non, non, pas du tout. Des instinctions. À part faire des petits... Oui, oui, oui. Ça va être correct. Mais est-ce que tu traites ça d'une façon particulière? Bien, aujourd'hui, j'ai bu quelques tisanes miel-citron. Ça s'améliore pas. Avec de l'eau chaude. Et ça aussi, c'est pas super efficace, visiblement. En fait, je pense qu'il n'y a pas de secret à part fermer sa gueule. J'adore ça. C'est peut-être ça, je devrais en voir un peu plus souvent. C'est ça. À fermer ta gueule, oui. Est-ce que tes parents vont bien? Mes parents vont super bien. Je prends les nouvelles parce que tu es venu sur le podcast, le Soundshake podcast, dans les premiers épisodes. Ça fait quand même quelques mois. Donc, ils sont rendus à 82 ou 83 ans. Donc, on se tient fort. C'est ça que je veux dire. Ils vont super bien. Parfait. On les salue. Jean-Marie Roland. On vous aime beaucoup. J'ai eu la chance de les rencontrer en plus au festival Le Joyeux Mont-Tremblant. Ils sont allumés. Et d'entrée de jeu, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais ils sont venus, en fait, pendant une décaptation. Oui. Oui, c'est ça. Ils ont été à la microbrasserie. Ils ont écouté ça. C'est quand même le fun. En fait, c'est Jean-Marie qui avait envoyé ses parents juste pour voir si notre produit est adéquat. C'est ça. Et j'ai une liste. Ils ont fait une critique par la suite que je ne t'ai pas envoyée parce que ça t'aurait fait trop de peine. Moi, je t'ai envoyé la mienne. Mais toi, tu as omis de m'envoyer la critique de tes parents. C'est correct. La prochaine fois, on va lui faire des jambettes. Donc, très, très sympathique. Et d'entrée de jeu, j'aimerais ça te remercier personnellement, au nom de Mathieu et au nom du Soundshake Podcast, de nous avoir donné la chance de produire le Soundshake Podcast dans un festival. L'été dernier, le festival Le Joyeux Mont-Tremblant que tu as fondé avec une femme extraordinaire qui s'appelle France Forget. France Forget. France Forget, qui était auparavant avec la chambre de commerce de Mont-Tremblant et qui s'est associée avec toi pour fonder ce festival-là. Parle-nous un petit peu comment est venue l'idée de fonder ce festival-là. En fait, l'idée est venue de moi. C'est une dame avec qui j'avais beaucoup travaillé. J'ai vraiment... Non, non, ça a chier. Ça a chier. Veux-tu que je le montre pour que tu parles moins fort? Ah, vas-y. Ben oui, ben vas-y donc. Moi, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée. On devrait faire un festival à Mont-Tremblant. Puis elle a pris un mois pour y penser. Puis elle revenait en disant, écoute, ça me tente. C'était la meilleure personne parce que c'est elle qui connaît très bien le milieu de Mont-Tremblant, les gens d'affaires. C'est quelqu'un de respecté, d'honnête aussi. Puis c'est important pour moi aussi qu'elle le soit. Elle est très honnête. Et on se complète super bien. Elle, tout ce qui est côté administratif, elle comprend bien ça. Puis moi, c'est quelque chose d'une faiblesse en quelque part. Mais tout ce qui est création, production, de mon côté. Donc ça a fait un match super. Ce qui fait qu'il va y avoir même d'autres éditions qui vont être annoncées bientôt que toi, tu sais, t'es dans le secret. Oui. On n'a rien dévoilé. Non. Presque rien dévoilé. Presque rien. On peut. Non, on ne parle pas trop. On va le faire en temps sérieux avec une sortie médiatique en règle. Mais il va y avoir d'autres éditions, donc cette année puis une deuxième, évidemment, à Mont-Tremblant. Et ce qu'on peut dire, c'est que le podcast que tu animes va être sur la grande scène plutôt que d'être... Mais on est fébrile et très excitée. Ça va être le fun, ça. Ça va donner une autre dynamique complètement différente. Et je crois aussi, avec votre approbation du conseil d'administration, peut-être le retour aussi du Soundcheck Podcast au volant parce que c'était très drôle l'édition. Mais on va faire des capsules. Je vais en venir ma caméra, on va prendre un micro puis on va vraiment le faire, je pense. On ne peut pas imposer ça au festival, tu comprends? Donc on va le proposer en bonnettifiant. Oui, mais ça reste que c'est dans la rue. On n'est pas obligé. Bien, c'est particulier. Explique-moi ça. C'est quoi au volant? C'est qu'un des podcasts qu'on a tourné en direct de la Maison du Brasseur, c'était la dernière journée de faire le podcast à l'extérieur sur la terrasse. Et on allait rejoindre aussi des gens des autres restaurants, des autres pubs environnants. Et avant le podcast, on s'était déjà installés, on avait du temps et la terrasse est complètement dans la rue. Donc, j'étais complètement sur le bord de la rue, ce qui faisait que tous les véhicules qui s'emmenaient dans mon sens pouvaient arrêter comme un service au volant. Ah, c'est drôle. Comme un service à l'auto. Et je faisais des courtes entrevues avec eux. Ah, c'est très bon. Je les envoyais se faire voir dans le trafic après. Mais j'aimerais beaucoup refaire ce genre de capsule. Ah, c'est drôle. On voyait du monde passer la bête dans leur char. On en avait. On en avait. Qui ont changé d'air, par exemple. C'est cool, c'est une bonne décision. J'aime ça, j'aime ça. Ça a été un grand succès. Malheureusement, il n'y a pas personne qui a pu en profiter sauf les gens qui étaient présents. Mais c'est pour ça qu'il faut venir nous voir. Mais c'est des beaux moments éphémères. C'est parfait. Oui, c'était l'improvisation au travail du travail pour lequel on avait été engagés. et j'ai des beaux souvenirs et ça a été un grand succès. Un grand succès sur toute la ligne. La première édition de ce festival-là. Très hâte de voir la deuxième édition et les suivantes. Jean-Marie, étant donné que tu ne veux pas faire d'annonce, tu ne veux pas... C'est correct, je respecte ça. On n'est pas juste nés pour avoir des exclusivités. J'ai envie que tu me parles de ton tout nouveau spectacle. Oui, fouillanou. Moi, personnellement, je l'appelle tout nu. Moi, tu l'appelles fouillanou. Je te le jure, chaque entrevue que je fais, j'appelle ça tout nu. Ah, c'est drôle. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi avec le principe du show qui est de me livrer. C'est une nudité mentale, si tu veux, qui est de dire des choses que je n'ai jamais dites. Mes peurs, mes phobies, peu importe quoi, mais mes opinions sur des sujets délicats, qui est comme une fouillanou, mais de mon cerveau, si tu veux. C'est vraiment le fun. J'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais je trouve ça important de le roder longtemps. La première va être en avril 2023, à Montréal. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que tu connais la date exacte? Le 12 avril 2023. Tout porte à croire que ça va être au Jésus, mais je suis encore train de regarder pour une autre salle, peut-être. Je magazine, mais c'est le 12 avril. Pascal Cameron aussi va faire sa rentrée médiatique, sa grande première au Jésus. Je pense que c'est une salle... Oui, c'est bien le fun, le Jésus, parce que tu es à la hauteur des gens. Le stage n'est pas trop haut. Puis c'est super large, fait que tu as une vue sur tout le monde. Fait que tu as beaucoup de monde, mais à proximité. C'est bien le fun, tu sais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de grandes premières, je pense, au printemps prochain, dont la tienne. Tout nu. Oui, parce que tout le monde aura commencé à roder son show à la fin de la pandémie. Parce que même s'il était déjà rodé, il faut que tu as changé du stock. Ça fait deux ans qu'il ne t'a pas rodé. Puis là, ils vont tous être un plan en même temps. J'ai oublié de te poser une question tantôt, mais pourquoi Mont-Tremblant, pour avoir choisi Mont-Tremblant pour un festival d'humour? Bien, d'abord, parce que je connaissais un peu Mont-Tremblant, parce que j'avais été porte-parole du magasin Rona Forget, qui était la propriété de France et de sa famille, en fait. Et quand elle a dit « Je quitte l'entreprise familiale », je me suis dit « C'est avec elle, il faut que je fasse ça à Mont-Tremblant ». Puis je connaissais le territoire un peu, les gens de là-bas un peu. Fait que je me suis dit « Bon, c'est parfait pour tester ce genre de format de festival-là, parce que c'est un format. C'est trois jours. Puis les autres éditions, c'est trois jours aussi. Ça va pas mal être tout le temps trois jours. Et vous aviez un volet international qui se différenciera aussi. Oui, c'est ça, exactement. Puis encore cette année, ça va être bien le fun, le volet international. J'ai bien hâte de... On a vraiment... On a vraiment trippé. On a passé des bons moments avec nos artistes qu'on a justement importés de la France cette année. Mont-Tremblant, qui est un être absolument fantastique. Oui, puis moi, je trouve que dans son style, peut-être dans sa personnalité, dans ses personnes, il y a des ressemblances avec toi. Oui, il fait du visuel. Bien oui, c'est sûr. Non, mais même, c'est un homme avec un grand cœur. C'est un homme qui est à l'écoute des autres. C'est un homme qui est très généreux. J'ai trouvé que vous aviez beaucoup. En fait, j'ai trouvé que l'équipe et les artistes que tu avais engagés sur le festival avaient ça en commun. C'était des gens qui avaient un grand cœur. Mais c'était un mot d'ordre avec France. France, c'est une femme douce, douce, douce. Elle parle jamais fort. Puis le mot d'ordre qu'on s'était donné, c'est, hey, on a des gens fins, respectueux. Moi, j'haïs ça, les artistes trop prétentieux. Puis j'ai pas envie de les recevoir, à la limite. Je les respecte. Il y a des artistes que je respecte énormément, mais que je recevrai pas parce que j'ai pas envie de ce beat-là. J'ai pas envie de quelqu'un qui se met à mépriser les bénévoles ou quoi que ce soit. Fait qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a, tu sais. Ceux-là viendront pas. Je veux dire que c'était une particularité notable d'avoir beaucoup, beaucoup de gens de cœur. Et puis tous ces artistes-là étaient avec les gens, avec la foule. Et je pense que ça a fait la différence dans l'appréciation globale. C'est quoi les défis que vous avez rencontrés au cours du festival? C'est sûr que moi, j'en ai pas vu, mais c'est certain qu'en arrière, au niveau administratif, vous en avez eu. Bien, le défi a été surtout au niveau de la richesse de la programmation. C'est-à-dire que le budget ne nous permettait pas d'avoir de quoi aux cinq minutes dehors, tu sais. Oui. Fait qu'il y a eu des trous dans la programmation qui étaient regrettables, mais inévitables parce que le budget avait ses limites. Et tu voulais pas présenter non plus du contenu qui allait peut-être abaisser le niveau du festival, je me trompe-tu? Aussi, aussi. Oui, aussi. Mais là, cette année, c'est corrigé, ça. Il va y avoir vraiment une programmation beaucoup plus dense, si tu veux. Il va y avoir du cirque, d'ajouter là-dedans aussi. Parce qu'on avait de la magie. On avait de la magie. Il y avait des amuseurs de rue. Tout ça va être là encore, mais avec différents artistes. Puis mon but est d'avoir aussi une programmation cirque sur les trois jours. C'est-à-dire qu'il y ait chaque jour un spectacle plus axé sur le cirque. Drôle, mais du vrai cirque. Oui, oui. Cirque comme amuseur de rue ou cirque. Mais plus élaboré, là. Plus… OK. Donc, on va avoir aussi des présentations sur scène de… Non, non, mais de le jour sur la fameuse place… Oui, la familiale, en fait. La familiale, oui, c'est ça. Il va y avoir des installations plus imposantes pour présenter du cirque. J'invite les gens à participer, à acheter leur passe. C'est sûr que c'est pas en vente tout de suite, mais l'émission va être écoutée au courant de l'année lorsque ça va sortir. Abonnez-vous. La page Facebook est encore vivante. Oui, oui, encore vivante. Là, pour l'instant, on voit la programmation de l'année dernière, mais bientôt, ça va être corrigé, là. En fait, ce que je vais faire, je vais… Cet épisode-là va passer à la radio dans le temps de votre promo. Ah, c'est parfait. Ah, parfait. C'est parfait. Parce que t'as entendu tout à l'heure. Sauf que je peux pas nommer les noms de ceux qui sont là. C'est pas grave. Je vais le dire dans l'intro. J'ai une job à faire avant, donc je vais le dire. Je vais vous les dire à vous autres, mais après. Ça marche. OK, pas trop. Il y a du montage. On est excités. C'est ça qui est important que les gens comprennent. Jean-Marie Corbeil, le show tout nu se promènent un peu partout. Je suis pas capable de le dire. C'est correct. Mais, OK, je veux faire une petite parenthèse. Est-ce que t'as senti, à un moment donné, dans ton brainstorm du nom que t'allais donner à ton spectacle, qui est Fouille à nu, que t'allais avoir des enjeux, un enjeu social que les gens pouvaient percevoir avec les dénonciations quelque chose de wrong dans le titre? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je m'exprime pas adéquatement. La sexualité, moi, je te connais très bien. Il n'y a rien de sexuel que je suis capable de percevoir dans ton affiche. Mais étant donné qu'on a eu une vague de dénonciations dans l'industrie, est-ce que ça pouvait être quelque chose de problématique? Je pense pas, parce que... Un, si oui, ça donne un petit côté agi que j'haïs pas. Mais t'es capable d'être agi? Oui, mais j'essaie de l'être de façon intelligente si je le suis. Il est propre, on va dire propre. C'est ça. Parce que je dénonce des choses dans le spectacle, effectivement. Mais le côté... Dès qu'on me connaît un peu ou que quelqu'un me connaît pas et qu'ils me vont entrer sur scène et commencer à parler, je pense que ça va être écarté immédiatement. Il n'y a pas d'ambiguïté beaucoup avec le côté... Comment t'as dit ça, donc, le côté... Mais le polémique, une mini polémique qui... Polémique, oui. Non, c'est plus... Mais tu sais que le titre vient de la photo, hein? Oui. Dans le sens où j'ai été faire une séance photo pour du casting. Cette photo-là est née parce que j'étais vraiment gêné à ce moment-là. Oui. J'ai pas pris cette pose-là. Et en voyant la photo, j'ai dit, ah tiens, vu que je parle de choses personnelles, tu sais, que j'ai jamais dites ou quoi que ce soit, je vais appeler ça comme fouille à nu, tu sais, comme indiscret face à moi-même. Oui. Et de là, le graphiste a trouvé le nom qui rentre dans le veston. Puis là, tout ça, en fait, comme un hockey, c'est intéressant. C'est très intéressant. J'adore le visuel. Mais non, j'ai même jamais pensé à cet enjeu-là. Oui. Mais c'est quelque chose que j'ai réfléchi à Brûle pour point, mais c'était pas quelque chose qui était omniprésent dans ma première lecture. C'est pour ça, je l'ai appétée au nu. Tu vois ça plus polarisant. Oui, c'est ça. C'est plus ambigu encore. Moi, j'aime ça être LG. C'est ça, oui, je le sais. C'est un peu partout au Québec. T'es rendu à combien de rodages du spectacle? Là, je l'ai fait peut-être une quarantaine de fois, mais c'est pas encore assez pour moi, là. Fait que d'ici avril, une autre, au moins 40 fois encore. OK. Mais de plus en plus, les humoristes sont confortables à roder le spectacle longtemps. Il faut, je pense, pas se présenter devant le monde. Tu sais, l'humour, c'est vraiment une maîtrise du texte et de ton matériel sur le bout des doigts pour qu'une première ça passe bien. Oui, que ça soit fluide. Oui, parce qu'un, t'as de la pression, deux, les gens ont des attentes, les shows coûtent cher. Quoi que le mien, je veux m'en faire un mot d'ordre de pas charger 65 billes. Je trouve ça abusif, un show d'humour. Un gars ou une fille du sol avec une bouteille d'eau serait intaboré à 65 billes. Il y a des pièces de théâtre chez Jean-Duceppe où ils sont 7 et ça coûte ça pour y aller. Il y a autant de travail en arrière. Il y a autant de travail. Donc, moi, je trouve qu'au tour de 30, un show d'humour, ça a du sens et ça ne veut pas dire que c'est moins bon. Moi, je me produis moi-même pour que je prenne mes propres décisions. Et tu as en donné beaucoup moins aussi parce que tu n'as pas une grosse équipe en arrière. C'est ça, exactement. Est-ce que tu vas présenter un décor lors de la grande première? Non, pas. Tout est autour du concept foyer à nu. C'est-à-dire que le stage est nu, moi, je suis tout seul, un micro. Je pensais que tu allais dire moi aussi, je suis nu. Non, c'est ça, je sais, non. Non, pas dans celui-là. Venant du gars qui, au dernier podcast, parlait de ses bobettes et ses bras. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pierre et Prédzel. Tu n'as pas ça aujourd'hui? Non. Je l'ai Prédzel aujourd'hui, mais j'ai des food trucks pour les bas. Ah, OK. Oui. OK, tu as toujours des bas thématiques? Oui, toujours. OK. Toujours, toujours, toujours. Je adore ça. La dernière fois, je pense, c'était des... Je pense, quand tu allais voir Mélanie Couture, j'avais mis des... des fuck you. OK. Sur mes bas. Ça, c'est... C'est pas politically correct. Bien, c'est... C'est le dessin. J'ai expliqué. Non, non, c'est ça. Comment j'explique ce dessin-là? Un doigt levé, celui du milieu. Non, non, c'est ça. C'est un fuck you, qu'il appelle. Ce n'est pas fuck you. Oui, mais c'est sa personnalité, ça. C'est ça. Ah oui. Ah! C'est correct. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Mais t'es... Écoute, t'es... Malaisant? Bien, non. Des fois, il est très... Comment je pourrais dire ça? Pas impulsif. Direct. T'es très direct. Ah, je suis extrêmement direct. Pas beaucoup de filtres. Si t'aimes pas quelqu'un, la personne va le savoir. Ah oui, oui. Je suis pas fake. Ah non. Je suis vraiment pas fake. OK. Bien, c'est bon à savoir. Il n'a pas été capable d'être humoriste. Il faut que tu sois hypocrisie. Non, c'est ça. Il faut que tu sois hypocrisie. Il faut que tu sois hypocrisie. Une tolérance. Une tolérance. Oui, oui, c'est ça. Ton one-man show, avant de te préparer à monter sur scène, quel est le rituel que tu fais? Est-ce que t'es quelqu'un qui a besoin de pas personne te parle? Tu sais, souvent la famille, les amis veulent te voir avant une grande première ou avant de présenter ton spectacle. J'étais comme ça en mes débuts il y a très longtemps. Tu sais, il y avait comme un stress. Là, j'ai toujours le trac, mais je me suis donné comme mot d'ordre justement de ne plus vivre ça comme si j'allais faire une opération à cœur ouvert non plus. Ça fait que je garde le même beat que le monde. Moi, je vais prendre un apéro, je mange, puis je m'en vais avoir du fun avec du monde. Ça reste une conversation entre toi et le public aussi. Oui, c'est sûr qu'on a tous le trac, mais j'essaie de le prendre dans ce sens-là. Dans le sens, je m'en vais avoir du plaisir avec des gens, avec quelque chose de préparé. Ça va être une belle soirée. Plutôt que, puis je respecte ça, mais il y a des gens qui ne boivent pas, qui ne mangent pas avant, qui mangent juste après. Mais je trouve que ça met de la pression sur un événement qui reste de faire rire du monde, puis de faire des jokes. Essayer de relativiser un peu l'affaire. Puis si tu prends toute la planète Terre, il se passe beaucoup de choses. Oui, pendant que toi, tu rôtes ton spectacle. Pendant que toi, tu es dans ta petite place, avec un micro à faire rire, une petite batch. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui reçoit des bons dans une graine. Ça fait que, tu sais, ramener ça à quelque chose de… Mais en même temps, tu as beaucoup d'expérience. Puis encore là, tu fais la différence entre quand tu as commencé à tes débuts, puis aujourd'hui, qui est plus davantage. Bien, je m'en vais souper avec des amis, puis de la famille, puis je m'en vais m'amuser. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une belle façon d'aborder ton travail. Maintenant, tu fais ce travail-là depuis combien d'années? Depuis 92, donc 30. 30 ans. 30 ans. J'ai dit 20, parce que je trouvais que ça ne sonnait pas pire, mais c'est 30. Mais tu es encore très bien conservé. Comment tu fais pour… De toute évidence, je te connais un petit peu plus. Tu as une bonne hygiène de vie. Tu es dans une relation stable. Tu as des excès, mais ce ne sont pas des excès qui sont dommageables. Non. Comment tu fais pour avoir une bonne gestion du stress? Mais je n'ai pas une si bonne… Moi, je suis un anxieux dans la vie. Oui. Ça, je fais… Je suis anxieux. Mais ma question est encore plus à propos. Oui. Si tu me dis « Je souffre d'anxiété ». Oui. L'anxiété, j'ai essayé de la gérer pendant longtemps. Ça sent bien bon. Ça fait pitié. Oui. J'ai aimé mon anxiété pendant longtemps. Inquiétez-vous pas, les gens à la maison. Je vais très bien. On va le sous-titrer d'ici à la fin. Non, ça va bien aller, je suis sûr. Mais c'est ça. Puis je me suis rendu compte, à un moment donné, que je perdais plus d'énergie à la contrôler, à essayer de la contrôler. Alors moi, j'ai été voir… Mon Dieu, on rentre dans les choses indiscrètes, mais ça s'appelle Foyanu. Oui. J'ai été voir un médecin, j'ai parlé de ça. J'ai dit « Écoute, moi, il y a des moments en spectacle où l'anxiété monte et que je ne suis pas bien. Puis il m'a prescrit quelque chose. Quand tu sens que c'est un show qui a plus d'importance, qui peut t'amener à ça, tu prends ça et ça va l'enlever. Puis c'est super efficace. Je ne pense plus à ça. Je pense que c'est ta recette à toi. Écoute, je ne prends pas ça tout le temps. Je ne suis pas là-dessus quotidiennement. Ça n'a aucun effet secondaire, en fait, à part enlever l'anxiété. Je m'en vais-tu dans le « ça » ou « ça » tout de suite? Bien, j'aurais aimé... Bien, oui, oui. Non, bien, vas-y avec question. En fait, bien, François Maranda... Quand on a reçu François Maranda, il nous a parlé d'un film que vous avez fait, un film à sketch. Oui, oui. Bien, je voulais en savoir plus là-dessus parce qu'on a parlé vite fait, mais on n'a eu aucun détail. On voulait des détails. Il nous a juste dit « ça, c'est Jean-Marie, c'est l'idée à Jean-Marie ». Fait que là, j'étais comme « OK, mais ça a consisté encore au début. » Bien, c'est un film que j'ai écrit en panique pendant la pandémie. Dès que la pandémie a fini, j'ai commencé à écrire en disant « il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'il se passe de quoi ». Quand je parle avec une voix grave, c'est mieux. Je ne suis pas habitué d'avoir une voix grave. Je ne suis pas habitué d'être sensuel dans la vie. Mais c'est ça. Fait que là, je me suis dit « il faut qu'il se passe de quoi ». Je vais écrire un film à sketch. On va le tourner. On va vendre ça à travers les billetteries de salle de spectacle. Est-ce que tu veux expliquer pour nos auditeurs, c'est quoi un film à sketch? C'est un scénario, mais avec plusieurs petites histoires qui n'ont aucun lien entre elles. Sinon, le fait que les sketchs étaient livrés par deux livreurs, d'où livrés chez vous sans contact. Moi et François, on était en camion et on livrait des boîtes devant des portes. Et ça, c'était le sketch qui se passait. Combien de temps environ chaque épisode? En fait, le film au complet dure 75 minutes. OK. Puis les sketchs entre 3, 5, 7 minutes. Moi, j'aurais pensé que c'était un court-métrage, mais non. Non, non. Au final, ça a été au début sur le web à travers les... Parce que moi, mon but était de créer un lien entre les billetteries de salle de spectacle et leur public. Oui. Donc, au départ, les gens achetaient des billets, comme d'habitude, et recevaient dans leur courriel un lien pour regarder le film telle date, telle heure. OK. Ça, ça s'est fait. Ensuite, Guzzo a acheté les droits et ça s'est retrouvé au cinéma, dans les cinémas Guzzo, pendant deux mois à peu près. Et là, aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Guzzo qui a les droits. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient le vendre sur Netflix? Ils pourraient. Mais je n'ai pas de nouvelles. Ça serait bien de voir ça sur Netflix. Donc, tu as vendu tous les droits. Donc, même si ça se retrouve sur Netflix, ça mange des bords. Bien, j'ai vendu les droits. Non, oui. Non, non, je l'essaye. Mais quand notre œuvre est propulsée à plus grande échelle... Oui, oui. Mais tu sais, c'était... C'était un projet de pandémie aussi. C'était pandémique, c'est ça. C'était un moyen aussi, pour ne pas se le cacher, mais... Bien, de travailler aussi. De travailler et de se financer, tu sais. Est-ce que tu as eu peur, en pandémie, de ne pas être capable de rapporter assez d'argent à la maison? Moi, je n'ai jamais eu peur de ça. Moi, je... Le temps que tu perds à te demander si tu vas être capable, c'est du temps précieux de créer ce qu'il faut pour en ramener. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je suis toujours dans l'action. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette série à sketch-là peut être vue sur quelle plateforme? Aucune pour l'instant. Je pense que sur Gozo. Gozo, je pense qu'il le loue sur son streaming. S'il y a des gens qui peuvent aller faire la recherche, nous le marquez en commentaire, s'il vous plaît. Et ceux qui l'ont déjà vu, marquez-nous notre appréciation. On va lire les commentaires. C'est avec Michel Courtemanche, Luc Sené, Anne Casabonne, Avaka Pop. Qu'est-ce que tu veux dire, Avaka Pop? Bien, avant que... Il y a quelqu'un qui a brossé la bouteille et le bouchon a sauté. Oui, que la pandémie la rattrape, en quelque part, tu sais, qu'elle a peur à ce point-là. Mais je respecte que je l'aime beaucoup. C'est une femme adorable en passant. Je l'adore. Je ne pense pas qu'elle méritait tous les déboires médiatiques qu'elle a vécues. Non, c'est juste qu'avec le recul, j'espère qu'elle va revenir. J'espère qu'elle ne sera pas « cancellée » du milieu artistique. Ce serait niaiseux parce qu'elle a un talent fou. Puis il y avait aussi France Castel qui était sur le film. Ah, intéressant. Vraiment intéressant. Et pour les autres, aller solliciter M. Goudzeau... Le streaming du Stéman Goudzeau, je ne suis pas mal sûr qu'il est là. De faire en sorte que cette œuvre-là puisse, encore une fois... C'est drôle, c'est un bon film. C'est un bon film? Oui. Je m'en donne un devoir de le visionner. Je vais aller gosser M. Goudzeau, moi-même. Il y a Guy Trudel qui dit au Festival de films de Val-de-Bord. Ça se peut-tu? Qui a été présenté? Si oui, je n'étais pas au courant, bien sûr. C'est une hypothèse. C'est vraiment nice. C'est à ça que ça sort les commentaires. C'est une hypothèse. Je ne sais pas. Ça sera à vérifier par après. Je sais qu'il y a été au Festival du Nouveau cinéma en Montréal. Ça, je sais. Pour ce qui est de là, je ne dis pas. On va faire en sorte que cette œuvre-là continue de vivre au travers le temps. Je suis rendu au segment « Ça ou Ça » qui, cette semaine, n'est pas commandité par personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est à la recherche de commanditeurs. C'est une des premières fois aussi qu'on va... que le segment « Ça ou Ça », on dit qu'il peut être commandité. Exactement. Oui, on avait un gros commanditaire majeur et il a eu de la difficulté avec son entreprise. Il a dû se retirer. On va lui souhaiter bonne chance et on le remercie pour tous les épisodes dans lesquels il a contribué. Donc, le segment « Ça ou Ça », ce n'est pas compliqué, Jean-Marie, je te l'explique. Tu le connais, mais c'est plus pour les gens à la maison. Je te présente deux choses en opposition. Tu as choisi une des deux et on en discute. Vas-y. Donc, on parle de première médiatique ou émission télé live. Quel des deux est le plus stressant? L'émission télé live. Oui? Oui. C'est quoi ta relation avec les médias? Marissa, très bonne l'émission avec les médias. En fait, ça dépend de ce que je faisais par médias, mais quand on envoie un communiqué de presse pour parler de moi, les médias sont super réceptifs, l'autre des fois, c'est plus difficile, c'est qu'il y a comme visiblement une batch de monde qui vont à répétition dans les émissions de variété, mais ça spin dans ce monde-là. Ce côté-là médiatique, je suis moins invité dans ce genre de choses-là, tu sais. C'est souvent les mêmes. Oui. Personnellement, que moi j'ai... Comme tu avais dit, ça marche avec le following. Fait qu'aussi tôt que tu as beaucoup de followers, toutes les émissions... Mais même là, c'est ça, même là, je vais voir les effets que ça va avoir. Oui, exactement, c'est vrai parce que tout ça... Mais je commence à me rendre compte, moi j'ai deux filles de 22 et 24 ans qui n'écoutent pas la télé, leurs amis n'écoutent pas la télé, je veux dire, ils commencent à avoir une batch entre 15 et j'irais jusqu'à 30, qui n'écoutent pas... C'est une émission, mais bonsoir, bonsoir, par exemple, s'asseoir pas pour voir qui est invité là. Ce qui fait que je suis en train de me rendre compte que TikTok est un meilleur propulseur pour moi que d'aller à une émission de variété. Parce que je rejoins des gens qui ne l'auraient pas vu de toute façon et ce que je présente sur des plateformes comme TikTok, c'est moi qui est en vedette, je ne suis pas comme un invité parmi tant d'autres. Je fais ce que je veux, j'ai une liberté énorme et je le vois dans la vente des billets. Ça a un effet direct. Oui, direct. Parfait, parce que c'est une des questions que je te posais la première fois que tu es venu sur le podcast avec nous. Est-ce que, potentiellement, on pourrait avoir des visages beaucoup plus jeunes dans tes spectacles? Et tu me dis que c'est le cas. Bien oui, si je me fie à TikTok, oui, parce que ceux qui s'abonnent sont des gens jeunes. Les commentaires que j'ai, c'est des gens beaucoup plus jeunes. Facebook, c'est plus vieux. On dirait que c'est deux crowds différentes. Oui, effectivement. Ça fait que je nourris ces deux plateformes-là. Puis les gens sont extrêmement... 20 000 sur TikTok, mais ça va très vite. Ça ne fait pas si longtemps que je suis là. Puis autour de 15 000 sur Facebook. Je te posais la question. Tu as beaucoup de vidéos aussi, des sketchs web. Et je te posais la question si cette année, tu avais fait le dépôt d'une candidature au Galois des Oliviers pour un des sketchs. Moi, je pense que tu aurais dû... Trop tôt. Non, trop tôt. Je veux attendre encore un peu. Je vais être plus... Si j'en fais à peu près deux par semaine, puis je vais garder ce beat-là pendant encore un an. Fait que l'an prochain, je présenterai quelques clips ou un. Je ne sais pas combien on a de l'an. C'est un. Faut que tu payes... Je pense que c'est 300... 320 $ presque par... Pour ceux qui ne le savaient pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Un dépôt de candidature au Galois des Oliviers. Ça vient avec un coût. Un, ça vient avec un abonnement comme membre à l'association des professionnels de l'industrie de l'humour. Non, mais c'est pour ça qu'à chaque année, il y en a qui disent, j'aurais dû être là, j'aurais voulu être là, mais pour être là, fais partie de l'industrie, participe, collabore, viens à l'Assemblée générale annuelle qu'on a eue justement récemment. Mais stratégiquement, je trouve que j'aime mieux attendre que mon show sorte et de mettre en nomination mon show, une capsule, puis y aller plus agressivement l'année prochaine. C'est une stratégie aussi, c'est une approche stratégique. Ça ou ça, on est, on a parlé de gestion du stress tantôt, je ne sais pas si ça est intéressant, monarchie ou dictature, en fait, c'est ta relation avec le nouveau roi. Bien, si tu me donnes le choix entre monarchie ou dictature, de loin la monarchie. La monarchie. Mais le roi, pour moi, ça n'a pas d'importance dans la vie, ça. Pour moi, la monarchie, c'est une face sur un teint, puis c'est l'endo d'un orignal, tu sais, c'est à peu près ça. Ça fait partie de la Constitution, mais ce n'est pas quelque chose pour toi qui sera un combat. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Je respecte ça. Mais je trouve que c'est des vies vides, tu sais. C'est du monde qui vit dans un château, mais qui n'a plus tant d'influence, tu sais, ils se promènent. Mais en même temps, ça complexifie le changement de certaines lois ou règlements à cause qu'il faut réouvrir la Constitution, donc... Oui, non, ça, c'est ça. C'était ton segment politique, ça, mon gros, Steven. C'est mon segment politique, mais tu vas voir... C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est le fun avec Steven, c'est qu'il ouvre des portes des fois, puis on a tellement hâte d'y refermer. On a seulement bien vu là-dessus, c'est bon, ça. OK, on va retourner à nos niaiseries. Auton ou printemps? Printemps. Oui? Ah oui, le printemps. Oui, l'odeur du printemps. La première terrasse. La couleur, le vert, tu sais, le vert de la feuille qui vient de pousser, il n'est jamais aussi tendre et beau que après. Après le bourgeon, tu sais, quand c'est un pop, là, c'est beau, non? C'est encore croche. Oui, j'adore ça, tout ce qui est croche. C'est pour ça que je n'ai jamais porté de broche. D'ailleurs, je garde tout ce qui est un peu croche. Ça a été payant pour toi pendant des années, et ça l'est encore. Tu sais qu'il y a des gens qui pensent que j'ai mis des broches, mais je pense que… Ah oui? Parce que les dents étaient pires. Non, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je vais t'expliquer pourquoi je pense que ça grosse la barbe ou que j'ai engraissé. En fait, au lieu de me faire reculer les dents, me suis fait avancer la face. Dis le gars que 162 lits, j'ai engraissé. J'ai mis de l'argent dans mes poches, c'est ça qui est arrivé. Non, non, mais c'est ça. Non, non, mais c'est ça, il y a du monde qui pense. Je ne sais pas, on dirait qu'ils sont moins pires. C'est vrai qu'ils sont moins pires. Moi, je trouve qu'ils sont moins pires. Je ne sais pas ce que j'ai fait. La force de te faire caisser les coups de poing sur la gueule. C'est ça. C'est depuis que je te connais. C'est vrai. C'est mon orthodontiste. Je te prends après en arrière et je te squeeze. Oh boy. Ça ou ça, en fait, non, je n'ai pas terminé. J'aimerais savoir les loisirs de Jean-Marie Corbeil et ta conjointe, Gaël. Nous, c'est les voyages. On aime même les planifier. Maxac, tout inclus. Oui, tout inclus, mais quand on a le goût de se reposer vraiment. Le dernier voyage que vous avez fait? On a été en Espagne cet été. Oh, nice. Au mois d'août, on a fait… on est atterri à Barcelone. Puis là, on a fait toute la côte. Valence, Démia, plein de petites villes. J'ai loué une auto et on a fait le tour de ça. Ça, c'est nos voyages préférés pour vrai. On est planifié longtemps d'avance. On dit on va aller là. Ma blonde est organisée. Si ce n'était pas d'elle, on serait encore là-bas à chercher à Carleur et l'avion. Elle est très organisée. Moi, j'ai une tête… C'est pour ça que vous faites une bonne équipe. C'est ça. Je suis un créateur. C'est un peu qui va dans tous les sens. Mais ça, voyager, c'est pas mal notre… Qu'est-ce qui a été le highlight de votre voyage en Espagne? Qu'est-ce que tu as préféré? Moi, j'ai préféré Valence, qui est une ville extraordinaire parce que c'est une ville qui a un côté très, très vieille ville, presque médiéval, mais ça, Barcelone aussi. Mais c'est qu'il y a une plage carrément dans la ville qui est très, très, très belle aussi. Fait que tu passes d'un bord de mer à soudainement une grande, 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 grande ville, mais la proximité est très, très, très proche. Tant que Barcelone, il faut que tu fasses un 20 minutes d'autobus pour aller à la mer. Sinon, Gaël et toi, dans des moments où vous n'êtes pas capable de partir en voyage, des moments plus courts, c'est quoi les activités que vous faites? Manger. Aller sur une terrasse. Sur les restaurants. On adore les restaurants. Pas moi qui va critiquer ça. Je suis au restaurant tous les jours. Sinon, c'est niaiseux, mais moi, je suis comme ça. On aime jouer à des jeux de société. C'est-tu drôle? Attends un petit peu, il faut que je te le montre. J'ai marqué, j'ai marqué jeu de société. Il faut que je te montre ça. Attends un petit peu, tu ne me croiras même pas. C'est-tu ton pacing, ça? Non, non, c'est mes notes de recherche. Ah oui? C'est mes notes de recherche. Oui. J'ai marqué jeu de société. Ici, regarde. Jeu de société. Ah bien oui, tu vois. Je voulais savoir ton jeu de société préféré. Dans ma tête, tu jouais au jeu de société. C'était un opener. J'adore ça, j'adore ça. Là, je ne me rappellerai pas du nom, parce que vu que nos filles ont vieilli, il faut trouver des jeux à deux. Là, il y a Blocus, ce que j'aime. Parce que c'est des petites pièces, il faut que tu bloques l'autre, qui ne se rendent pas à ce que tu connais. Oui, c'est ça aussi. J'adore les jeux de société. J'adore. On joue à ça, ce temps-ci. C'est le soir, plutôt le matin, l'après-midi? Ça, c'est souvent l'apéro. Le soir, on est téléphage, on écoute des séries, des films. La dernière série que tu as écoutée? La dernière série que j'ai écoutée, c'est Chouchou. Chouchou? Oui, c'est l'histoire d'une prof. Je ne me rappelle plus. Mon Dieu, ma blonde, tu ne seras pas contente. Oui, non, tu ne seras pas contente parce qu'elle est même réalisatrice. Je ne me rappelle pas, mais c'est l'histoire d'une prof qui tombe en amour avec son élève et ça tourne mal. C'est rare que ça tourne bien. Non, c'est bien écrit, c'est le fun. J'ai bien aimé ça. Cool, cool. Et est-ce que tu sais ta prochaine série que tu vas entamer? Là, j'ai commencé Crash, série québécoise, encore une fois. OK. qui raconte l'histoire de gens qui ont une ambition qui visiblement va les venir vers un crash. On le sent, puis c'est très, très bon aussi. La femme réalisatrice dans la vie, elle travaille sur un énorme projet. La dernière fois, on ne pouvait pas parler du projet, sauf de dire que c'est un projet d'impact, c'est un projet d'envergure qui va naître à la télé bientôt. Est-ce que tu as des dates pour nous? Non, je n'ai pas de dates encore. Je n'ai pas de dates. Là, le montage du documentaire est en train de se faire. Oui. Et la série va se tourner l'an prochain. Donc, de ce qu'on parle. Oui. Est-ce que la distribution a déjà été choisie? Même pas. Encore. J'ai très hâte de voir ça. Je sais que je te gosse avec ça. Non, non, mais ce que je peux te dire, c'est que le documentaire, je l'ai vu, c'est un coup de poing dans la face. C'est certain. Un coup de poing dans la face. Je pense que c'est un coup de poing dans la face nécessaire, je pense, pour péser le bouton « reset ». Moi et toi, on sait c'est quoi. Je n'en parlerai pas plus, mais suivez Gaël. D'Anglomar. D'Anglomar. D'Anglomar, oui. Tu veux-tu les plier? D'Apostrophe Y-N-G-L-E-M-A-R-E. Merci beaucoup. Je n'ai jamais vu quelqu'un appeler des mots aussi vides que ça, je pense. Mais en fait, son nom complet, parce qu'elle est française, mais d'origine espagnole et scandinave. Donc, D'Anglomar, c'est scandinave, mais entre les deux, son vrai nom, c'est Gaël Rouès D'Anglomar, mais J-U-S, si tu veux. J-U-S-T-Z. Elle se passe D'Apostrophe Y-N-G-L-E-M-A-R-E. C'est assez long de même. En quelle année, vous êtes mariés? On s'est passé à 93. C'était quoi qui se passait dans ta carrière d'humoriste en 93? Elle a pris la chance que tu deviennes une grande vedette de l'humor québécois. Elle te l'aimée en sacrament. Écoute, mes débuts, il y avait un bar qui s'appelait Le Dog sur Saint-Denis, qui était au deuxième étage. Et on n'avait tellement pas une scène dans les poches que des fois, on vivait au-dessus de chez ses parents. J'allais jouer là. Puis là, on se plittait à la porte. Des fois, je sortais avec 22$. Puis le 22$, c'était notre budget du lendemain. Puis là, après, il fallait comme trouver... Il fallait que tu trouves un autre show. Est-ce que tu étais en collaboration avec un autre humoriste ou un producteur à ce moment-là? Plus tard. Moi, la première collaboration que j'ai eue, c'est en 2000. Ma voix fait... Ah! En 2005. Tu sais que je ne sais pas ce que tu viens de me dire. Non, c'est ça. Ça, c'est passé tout dans ta tête. OK. La première collaboration, j'ai eue dans 2005 avec Comédia, qui était grand rire à l'époque, qui ont produit mon premier show. OK. Puis ensuite, il y en a eu d'autres, mais plus ou moins fructueuses. OK. Est-ce qu'il y a des humoristes avec qui tu es allé à l'École nationale de l'humour avec qui tu as collaboré dans ta carrière en écriture ou en production? Jusqu'à aujourd'hui, non. Eh bien, Sylvain Larocque, avec qui j'ai travaillé quelques fois. Oui. Mais là... Parce que tu as sorti de l'école avec François Morency, entre autres. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai commencé à travailler avec François Morency. J'écris sur discussion avec mes parents. Ah, vraiment cool. Donc là, c'est le fun. On se retrouve par Zoom, mais on se retrouve. C'est ça qui est drôle parce que Jean-Marie Corbeil, à une époque, tu étais une grande vedette de l'humour au Québec. Et si les médias sociaux avaient existé à cette époque-là, je pense que tu serais dans ceux qui auraient le plus de following. C'est ça qui est très drôle, le changement générationnel de traverser les années. Ça fait 30 ans que tu es dans l'entreprise. Je te lève mon chapeau. Je te l'ai déjà dit. Tu es un idole de jeunesse. Je t'adore. On continue à ça ou ça parce que sinon, on va me mettre à pleurer. Tout le monde qui me connaît, c'est que je suis sensible. Si tu ne sais pas que je suis sensible, vous allez écouter mon documentaire à TVA. Oui, j'ai hâte de voir ça. J'ai vu ça passer sur mes associés. Ça a l'air. J'ai été probablement autant touché que vous autres de le voir. Ah oui? Ça a vraiment été bien fait. J'étais vraiment content de la production. C'est la production, c'est à l'homme. Je les remercie beaucoup. Le diffuseur, c'est TVA, bien entendu. On a énormément de succès avec le documentaire. C'est un docu-réalité qui dure 22 minutes. C'est sûr qu'il y a des commerciaux. Si vous allez le voir sur le web, je vous suggère d'écouter les commerciaux parce que le diffuseur reçoit aussi de l'argent et c'est ce qui permet de produire chaud après chaud. Je suis très, très fier. J'avais peur au début à savoir comment il allait me présenter parce que je voulais... C'est sûr que c'était une représentation de mon parcours de militaire à maintenant, humoriste. mais je ne voulais pas qu'ils me présentent comme... Souvent, les médias vont présenter les militaires comme étant des gens qui sont par terre. Bien, pas les militaires, mais plus les vétérans, des gens qui ont besoin des services dans l'immédiat ou qui ne trouvent pas de service ou qui ont des complexités à plusieurs niveaux pour ne pas aller chercher les soins et les services. Je voulais qu'on me présente comme un vétéran qui se bat pour avoir un équilibre dans sa vie puis faire quelque chose d'autre puis servir la société puis progresser aussi, continuer de progresser comme homme en société. Mais c'est en quelque part ton devoir de le faire parce que le fait que tu es un exemple de résilience aussi puis il faut que les gens le voient ça, il faut que tu le racontes parce qu'en plus, tu deviens quelqu'un de public et je trouve que même si on fait de l'humour, si en plus, tu peux être utile pour avancer d'autres gens à travers ton art puis en racontant ton histoire, tu deviens vraiment signifiant puis c'est important donc tu es bravo parce que... Je le réalise plus que jamais avec les messages que j'ai eus à quel point je peux aider certaines personnes qui sont dans des périodes difficiles puis pas juste des vétérans et des militaires mais aussi des gens de la population civile qui font n'importe quoi comme emploi puis un syndrome post-traumatique n'appartient pas juste à un militaire qui a une blessure mais ça appartient aussi à n'importe qui qui vit une situation périlleuse et qui termine avec un diagnostic de la sorte je ne suis pas différent j'ai décidé de le partager entre autres influencé par un de tes commentaires qui avait dit quand tu fais de l'humour les gens vont aller te voir parce que tu es bon parce que tu es drôle mais on va aller te voir aussi parce que tu es attachant tu es gentil et fondamentalement je suis une personne gentille j'ai un grand coeur mais je viens avec des préjugés et j'avais envie d'essayer d'atténuer un peu ces préjugés-là que les vétérans et les militaires ont je pense que c'est je pense que ça a été bien fait en tout cas très content merci beaucoup à TVA et à la production c'est à l'homme de m'avoir fait confiance et on suppose qu'on va s'en voir avec ça mais ça va très très bien ça ou ça Jean-Marie Corbeil musique québécoise ou musique française c'est là qu'on s'en va c'est là qu'on s'en va mais tu es vite c'est ça que j'aime c'est que ton cerveau fonctionne aussi vite que la vie en fait les deux j'ai des idoles dans les deux j'aime beaucoup Christophe Maé l'ensemble de son oeuvre j'aime beaucoup ça Léo, le bonheur il est où? ouais et il y a plein d'autres chansons je l'aime beaucoup même si on en rit beaucoup de ces chansons-là il y a Daniel Bélanger que j'adore il y a il y a plein de gens que j'adore en fait je suis un fan je suis un fan du talent des artistes et tu consommes beaucoup de productions québécoises moi tous les vendredis c'est la sortie sur iTunes des albums francophones et anglophones et je me lève le matin c'est la première chose que j'ouvre je vais écouter des tunes j'aime ça est-ce que la musique va faire partie de ton one-man show? c'est ça non c'est un défi que je me suis mis pour être signifiant avec Foyanu c'est qu'il n'y a aucun son non plus à part peut-être une musique d'entrée je suis en train d'y penser instrumental et après ça rien juste moi est-ce qu'il y a déjà des artistes dans la francophonie qui t'ont proposé leur matériel pour ton spectacle? non jamais la porte est ouverte la porte est ouverte j'ai lancé Daniel Belanger une belle petite toune je l'adore ça n'a pas besoin d'être humoristique l'entrée de l'artiste ça n'a pas besoin du tout parce que le premier contact avec le public tu ne le garoches pas le joke dans la face de la main tu vas à leur rencontre et tu les remercies d'avoir payé une gardienne de s'être déplacé payé l'essence payé le billet de spectacle et tout ce qui vient avec oui parce que c'est fou quand même de penser qui t'es pour que quelqu'un paye tout ça s'asseoir devant toi puis t'écouter tu sais quoi c'est fou t'as deux jeunes femmes t'as deux filles oui 21-22 ans si je me rappelle elle a 24-22 20-22 24-22 24-22 et est-ce que tes filles sont parties de la maison? non là pour l'instant elles sont pas mal tous les deux là je te dirais il y en a une qui n'était plus là est revenu mais au fond on est content c'est toujours le fun d'avoir ses enfants puis on les pousse pas tu sais quand ils seront prêts mais c'est quoi là la perception de tes filles toi comme humoriste tu sais comme papa mais ils aiment ça parce que même petite on les a traînées dans une tournée en Gaspésie il y avait 7 puis 9 ans ils ont toujours aimé ça puis ça les amenait à voyager avec nous autres aussi à partir du showbiz ouais puis là il était dans la loge puis il aimait ça puis là tu vois ma plus vieille travaille au bordel comme éthiclone c'est vrai? ah ouais c'est quoi son poste? derrière le bar parce qu'elle fait ça aussi pour avoir de l'argent c'est presque sûr que je l'ai rencontré c'est une grande surprise de me voir arriver c'est une grande joie de Marlène c'est bien film puis Lauren elle elle passe ses auditions pour être comédienne puis elle travaille au théâtre Saint-Denis comme barman aussi donc tu les as influencées d'être dans le showbiz oui oui mais Marlène est travailleuse sociale puis elle a tout pour ça c'est quelqu'un d'empathique extrêmement sensible elle écoute fait qu'elle est parfaite pour ça qu'est-ce qui touche le plus? je sais que t'es un homme sensible il y a plein d'affaires qui me touchent là il y a un moment charnière dans ma vie qui s'en vient que je redoute depuis longtemps c'est pas tes 70 ans là? non c'est le moment charnière de tout le monde c'est que mes filles vont éventuellement quitter la maison et mes parents forcément je souhaite qu'elles restent à 130 ans mais vont éventuellement me quitter aussi et ce moment-là ce vide-là juste d'y penser me fait croire des fois puis moi je suis un nostalgique d'avance c'est-à-dire que c'était la fête à ma fille le 12 octobre on lui a fait une fête de famille je la filme pendant que ça chante Bonne fête et j'ai de la peine parce que je sais que ce film-là va me faire de croire quand je vais la regarder comprends? j'ai la lampe à l'oeil de savoir que ça va me le faire la chanson préférée de tes parents? ma mère n'a pas une fan de musique du tout? ah oui non elle n'aime pas tant la musique elle aime la musique très beaty elle aime Jackson vraiment? je ne m'attendrai pas du tout à ça il faut que ça ton père? mon père c'est plus un vrai mélomane lui il est un peu comme moi un artiste non pas du tout il aurait détesté ça où est-ce que tu as pris tes qualités? chez ma mère ma mère aime ça faire rire elle aurait aimé faire du théâtre elle aurait aimé faire de la danse mon père aurait aimé jouer du piano apparemment mais l'idée d'être devant un public est-ce que ça t'a déjà passé par la tête de donner la chance à ta mère de monter sur scène? non j'y ai-tu déjà dit je l'ai fait monter une fois je pense à sa fête pour chanter bonne fête pour te présenter pour faire une blague ou deux je pense qu'elle ne le ferait pas non? ah oui elle aurait été trop gênée j'y pose la question je vais y poser la question j'y pose là la question à ma première est-ce que tu veux venir me présenter ce serait écart ça serait vraiment cool à place d'une musique que ça pourrait être ça parce que c'est des mémoires qui restent à vie oui c'est ça ça reste à vie je ne pensais pas à d'autres choses je pensais à ça les bobettes c'est dit Pierre est près de Zelle t'as-tu vraiment écrit ça? oui t'as vraiment écrit ça? oui il a pris des notes sur mes sous-vêtements c'est quand même impressionnant quand je suis envahi émotionnellement on dirait que je pense à moins de choses en même temps c'est devenu un peu une obsession toi avec tes dessous tes bras tes bandettes je suis quelqu'un qui s'habille en noir et blanc comme je suis quelqu'un de neutre mais je suis quelqu'un très flyé dans la vie fait que c'est ma façon de me démarquer mais personne le sait puis ça me va je suis vraiment un petit peu sociopathe toi non 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 il va super bien c'est juste que oui non non je comprends mais Mathieu cette année a pris les rênes des jeux de communication à l'Université du Québec en Outaouais il y a trois chefs moi je fais partie de la délégation aux jeux de la communication mais tu as pris beaucoup d'initiatives aussi au niveau du package de commanditaires parce que ça vient aussi avec beaucoup de commandites je pense que le package va servir aussi au nouveau festival du mot de la relève qu'on va produire l'été prochain à Gatineau ça avance très très bien moi j'ai envie de voir ça aussi tu m'inspires pour beaucoup de choses tu le sais pas ben tu peux m'appeler des fois si tu veux des ben oui j'aurais pas besoin d'être payé comme consultant non ok je vais te charger moins cher à mon prochain contrat on se changera ça comme ça je vais te poser une question que j'ai comme ça as-tu déjà eu un OnlyFans ça serait tellement ridicule oui ça l'est ridicule moi j'ai un ça ou ça vas-y craft dinner ou ramen craft dinner de loin ah oui ne serait-ce que pour la couleur c'est plus la même couleur c'est plus la même chose c'est plus la même couleur pardon t'as pas remarqué non ils sont plus pâles c'est vrai ils sont plus pâles oui moi je trouve que t'écoutes beaucoup moins qu'avant mais mets moins de lait oui là dans ta tête tu dis il est temps qu'on rappe le podcast non 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 ce que je me disais live c'était faut que j'aille m'en acheter un oui pour essayer non moi le mac and cheese est un de mes repas préférés ah ok j'aime beaucoup le mac and cheese parce que craft dinner c'est pas un mac and cheese d'après moi non mais c'était ouais c'est l'essence l'essence est-ce qu'on a des questions dans le public pour Jean-Marie Corbeil des questions on lance l'invitation les gens qui sont à la maison ouais est-ce que vous avez des questions si vous avez des questions pendant ce temps-là je dis que les jeudis stand-up moi j'en ai une donne-moi une seconde je fais un petit peu de promo la caméra est sur toi la caméra est sur moi les jeudis stand-up du Troquet tout de suite après le Soundshake podcast il reste je crois là une poignée de billets il ne reste pas plus que ça avant d'être complètement sold out si vous voulez vous assurer d'avoir une place pour les jeudis stand-up appelez ici au bord réservez votre place ou allez directement en ligne mais je pense que la billetterie devrait être fermée elle doit être fermée elle doit être déjà fermée sinon présentez-vous à la porte c'est 10$ le billet tous les jeudis ici au Café Bistrot le Troquet on vous accueille avec des humoristes comme Jean-Marie Corbeil comme tête d'affiche des jeudis stand-up cette semaine je salue encore une fois mon partenaire dans la vie en humour Julien Dion qui s'en vient il a probablement terminé c'est sa besogne son bain son bain c'est ça son bain il prend un bain il prend toujours un bain ok il est propre je pense que c'est une façon peut-être de décompresser moi je pense que prendre un bain t'en ressors pas propre toutes les fois que j'ai pris un bain j'ai pris une douche après parce que je me sentais pas propre à cause du cerne le cerne un cerne j'allais dire quand tu sors du bain s'il y a un cerne il y a un cerne tout autour du bain mais s'il y a un cerne tout autour du bain c'est parce que l'eau à cette hauteur-là la saleté flotte elle se colle à ta peau aussi ok ok mais j'ai jamais remarqué ça étais-tu le genre pissé dans ton bain non ça ça pousserait j'allais avec l'autre question est-ce arrivé de chier dans ton bain ben pas dans mes souvenirs ça c'est trop guéris-voix ça ça c'est trop guéris-voix dans une piscine en même temps non plus dans une piscine je suis pas capable même dans je suis pas capable de pisser dans l'eau quand je suis dans l'eau dans la mer non plus non c'est pas on a déjà pissé dans la mer ben oui ben oui j'ai pissé dans la mer je pense que t'es le seul j'ai pissé dans ma mer longtemps moi c'est je vais y aller avec ma question j'en pose une dernière puis après ça on va rapper le podcast faire un numéro marquant on sait jamais quand il va être marquant une fois qu'il fonctionne on est content qu'il fonctionne mais après est-ce que c'est tannant de se le faire redemander non ben non ça c'est le fun moi je suis content il y a du monde qui me reparle du parachute je suis super content ben moi je t'ai redemandé le parachute ici tu as jamais voulu le faire il l'a pas fait la dernière fois pour falloir que tu reviennes encore une fois je l'ai pas fait la dernière fois non t'as pas voulu tu voulais présenter ton nouveau matériel je te comprends mais j'étais nostalgique un petit peu je pourrais te le faire ce soir être là ben faudrait trouver un train ça prendrait de la musique je vais essayer de voir si je vais aller dans mon téléphone tu ferais ça pour moi ben si je me la demande je le ferais ben oui je veux l'avoir certain elle tombe bien le point de voie c'est vrai c'est vrai bonne proposition j'ai envie une dernière question dernière question t'es un routier je dis plus vieux parce t'es pas vieux c'est pas vrai surtout dans ton dans ton corps pis dans ton âme t'es quelqu'un qui est très très jovial très jeune très tendance même que je dirais que t'es réinventé complètement pis tu me surprends à chaque fois que tu montes sur scène t'es un vrai stand-up un vrai géant de l'humour au Québec merci infiniment je veux savoir non mais c'est ça c'est des compliments pour que le pot s'en vienne à un moment donné ce que je veux savoir c'est quel humoriste toi t'impressionne présentement quel humoriste t'aimerais travailler tu dis tu sais même si c'est pas possible à cause justement vous avez des agendas très remplis lequel tu souhaiterais voir un jour travailler avec à part Steven je pense Steven pour l'instant écoute c'est une bonne question tu vas rouler tu sais c'est une bonne question parce que t'as eu François comme partner comme ami pendant des années pis il est encore présent vous avez des projets ensemble oui c'est un ami pis c'est justement pour ça c'est difficile d'envisager ouais c'est ça on dirait que vu que j'ai fait l'expérience d'à deux pour l'instant j'ai pas de personne dans l'univers François tiens-toi prêt parce que je pense que t'as un prochain projet un jour qui va François on a un projet radio qu'on essaie de faire tranquillement pis lui est-ce que c'est une radio web ou une radio une radio FM non ce serait une radio FM dis donc on s'en va sur l'AM non non c'est ça c'est ça le seul francophone AM il y a beaucoup de projets dans l'air fait que c'est des fois des fois j'en ai trop aussi fait que là j'essaye de me canaliser un peu pis de laisser de partir les aïts tu sais il y a Safarir aussi qui est encore là fait que c'est un exactement on en a pas parlé mais t'es encore rédacteur en chef du magazine ben le défunt magazine Safarir papier qui est rendu maintenant sur le web safarir.ca oui exactement pis le prochain cover ça va être François Morancy justement vraiment oui c'est bien le fun la photo Mario Tessier a été sur le cover sur le dernier cover anyways pour tous ceux qui ne connaissent pas le Safarir et ça se peut les nouvelles générations qui n'ont pas connu le papier c'était un papier qui était un peu rough mais qui est au goût du jour aujourd'hui 2.0 beaucoup moins trash que ça pourrait l'être donc allez voir le contenu allez voir ça parce qu'on sous-estime beaucoup le travail qui est fait en arrière de ce projet-là félicitations parce que ça perdure dans le temps les choses qui perdurent c'est rare oui c'est vrai c'est vraiment rare et toi tu perdures et j'ai envie de nommer quelques dates de ton spectacle tout nu fouillant nu en rodage t'es le 29 octobre au théâtre de la Comédie de Montréal en supplémentaire je sais que c'est pas la première show que tu fais là le 19 novembre t'es en rodage à Québec oui le 25 novembre t'es aussi au théâtre tu retournes encore pour une autre supplémentaire à la Comédie de Montréal 2 décembre Trois-Rivières salle Louis-Philippe Poisson 17 février rodage à Mont-Laurier à l'Espace Théâtre très belle salle de spectacle c'est écœurant ils ont juste ça aussi à Mont-Laurier une belle salle de spectacle mais ils en ont vraiment une belle je le sais elle est vraiment belle et elle est modulable en plus oui mais c'est juste ça qu'ils ont à part le Super 8 ils ont ça et des super fans d'humour aussi oui ça rêve de n'énigrer à Mont-Laurier je ne dénigre pas je ne dénigre pas non c'est juste que je suis allé souvent il y a une rue deux stops mais ça se peut que tu y retournes à Mont-Laurier un jour aussi non je vais y retourner c'est sûr il n'est pas vite ben oui je le sais je le sais non non il n'est pas vite et pour toutes les dates de Jean-Marie Corbeil jeanmariecorbeil.ca toi tu es là toi tu es là on peut te suivre sur les réseaux sociaux TikTok Instagram Facebook est-ce que tu as un autre médium tu n'es pas sur Twitch tu es sur YouTube oui mais non oui mais non on va aller voir s'il n'y a pas grand chose envoyez un message sois plus actif sur YouTube mais je comprends ta stratégie marketing ça en est une bonne je crois et je pense que je m'en vais suivre d'autres choses que tu fais mais dans le fond toute ma carrière est basée sur copier Jean-Marie Corbeil mais ça fonctionne tu perds ça dans le temps très heureux de t'avoir reçu encore une fois merci moi et Mathieu on te remercie vraiment merci beaucoup pour les opportunités que tu nous as données mais aussi pour l'homme que tu es en général je t'aime beaucoup merci moi aussi et bon spectacle ce soir au jeu du stand-up où est-ce que Jean-Marie Corbeil va être la tête d'affiche du jeu du stand-up au troquet merci beaucoup dépose le micro vote préparé nous autres on wrap l'émission et on se prépare pour la soirée d'humour mesdames et messieurs Jean-Marie Corbeil est-ce que as-tu besoin d'aide? non j'ai pas besoin d'aide je regardais juste mon travail de recherche on a passé au travers de ce que je voulais passer au travers merci merci infiniment à tout le monde peu importe la plateforme sur laquelle vous vous écoutez le Soundcheck podcast que ce soit sur Facebook sur YouTube c'est sûr qu'on va essayer de vous demander un effort d'aller sur la chaîne YouTube le Soundcheck podcast et vous abonner parce que notre nombre d'abonnés n'a aucun rapport avec le nombre de personnes qui nous écoutent et vous êtes partout au Québec à nous écouter le podcast prend de l'ampleur merci merci infiniment veux-tu savoir la stats du nombre de personnes qui nous écoutent mais qui nous suivent pas? oui 92% wow wow c'est juste qu'on est pas capable de les faire abonner à la chaîne mais ils sont là semaine après semaine à écouter le podcast exactement je vais vous en voir dans le détour je sais que j'ai déjà annoncé qu'au premier 1000 abonnés je donne 1000$ en argent de mes poches c'est de l'argent que l'impôt était payé dessus fait que si vous avez un peu de difficulté dans cette période-là plus sombre de l'automne abonnez-vous à la chaîne YouTube puis au premier 1000 abonnés en fait quand on va avoir 1000 abonnés on fait tirer 1000$ en argent et t'as parti aussi un concours avec un des partenaires qu'on avait durant l'autoshow de Gatineau cette semaine qui est Artists in Residence Distillerie parle-nous un petit peu du concours que t'as mis en place yes en fait le concours est sur notre page Facebook oui donc tous les règlements sont là je pense qu'il faut que tu t'abonnes à toutes nos plateformes plus la page Facebook d'Artists in Residence puis à chaque tranche de 100 abonnés sur Facebook on va faire tirer un pack de 4 de punch c'est des boissons d'aide préfète donc on a une planification stratégique macro puis micro ça marche good merci beaucoup j'aimerais ça qu'on prenne le temps de remercier encore une fois mes collaborateurs qui sont Radio Molo la radio des vétérans depuis 2007 Gatineau.tv le Vip Errand de Michel Albert le Café Félin Malangosha la Fondation Le Balancier et Unique FM 94.5 qui à chaque semaine en format 60 minutes nous diffuse le jeudi à 19h et le samedi à 23h plusieurs projets sont à venir pour Unique FM on est on est excités on est excités parce qu'il nous donne beaucoup beaucoup de latitude et je sens que le podcast aussi nous offre des portes dans les médias dans les communications et aussi dans ma carrière d'humoriste merci beaucoup Mathieu Perriard de faire ce podcast-là semaine après semaine avec moi est-ce qu'on a un podcast la semaine prochaine? c'est à toi de me le dire on est quelle date la semaine prochaine? on est organisé on est tight on est tight soyez là la semaine prochaine on a un podcast c'est certain on va créer l'événement on va vous demander de partager les trucs pour éventuellement nous faire connaître du Grand Québec au complet sachez encore une fois qu'on a déposé notre candidature pour le Gala des Oliviers écoutez on est très 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 fier du travail qui a été accompli jusque-là c'est encore un processus de comment je pourrais dire on est encore en transformation on a un petit peu plus qu'une trentaine d'épisodes de montée mais on est toujours là à essayer de penser comment est-ce qu'on peut amener le show un petit peu plus loin on va travailler aussi sur un backdrop qui va faire en sorte que vous allez reconnaître sur toutes sur toutes les plateformes mais aussi dans tous les lieux où est-ce que le Soundcheck Podcast va être présenté dans la prochaine année on a déjà des signatures pour des festivaux à l'été 2023 il y a beaucoup de projets donc justement le Soundcheck Podcast au volant qui va qui va prendre vie au travers de petites capsules qu'on va probablement distribuer sur les Reels sur Instagram et sur TikTok exactement Mathieu as-tu d'autres choses avant que je nomme et que je remercie notre commanditaire principal je ne pense pas c'est vraiment important de les abonner à notre chaîne YouTube c'est ça qui fait en sorte qu'on peut progresser c'est ça qui donne la crédibilité au podcast donc c'est pas mal de mon intervention parlez-en partagez le podcast merci beaucoup à nos deux photographes en résidence et j'ai nommé Mickaël Dion qui nous prend qui nous croque le moment chaque semaine et Josiane et Honnard ils font un travail fantastique tous les photos du Sound Shake Podcast et de la soirée les Jeudis Stand Up au Troquet sont mis sur les réseaux sociaux à chaque semaine allez voir ces photos-là vous allez voir un petit peu l'ambiance le monde qui se promène ici et tout ça est dans une ambiance de Comédie Club merci beaucoup merci beaucoup AMP Rénovation merci merci d'être commanditaire du Sound Shake Podcast entrepreneur général licencié RBQ sur les deux côtés de la rive de la capitale nationale il fait dans le résidentiel il fait dans le commercial il fait au 819-209-2663 et il ne fait pas de la job de cochon merci beaucoup tout le monde merci d'avoir été au Sound Shake Podcast on se voit la semaine prochaine je vous aime un bon appétissement pour votre animateur Steven Pilodo je vous aime